et bien bonsoir à toutes et à tous bienvenue pour cette soirée en live ce soir on va jouer à phoenix wright ace attorney justice for all on va commencer ce soir l'épisode 3 et demain on le finira parce qu'a priori il est en deux parties donc en deux journées donc comme d'habitude on va faire une journée d'enquête et un procès du coup pour ceci et ça devrait avancer pas mal allez du coup on va commencer assez vite du coup ça fait deux fois du coup je lance le jeu et on va voir un peu ce que l'on pouvoir voir dans ce cet épisode salut shepard bienvenue comment vas-tu moi ça va bien merci on va voir un petit peu ce à quoi on va avoir le droit aujourd'hui dans phoenix wright hop allez c'est parti je vais vérifier si je suis bien placé au départ on va commencer du coup tout de suite le début de ce troisième épisode volte face circus pour phoenix wright ace attorney justice for all c'est parti mesdames et messieurs petits et grands soyez les bienvenus préparez vous à voir un homme qui s'est volé oui j'ai bien dit volé le plus grand magicien du monde le seul et l'unique maximilien galactica impressionnant cette magie je suis un petit peu bas par rapport au reste tac on va se mettre là nickel 26 décembre 20h12 grand en cirque hulaire en circulaire entrée du cirque roi waouh j'avais l'impression de rêver j'en suis encore tout retourné c'était génial n'est ce pas puri c'était super j'ai vu un ours qui dansait un tigre qui a traversé un autre feu un éléphant sur un ballon géant sans oublier l'homme qui volait dans les airs ouais max galactica il était carrément fabuleux hop voilà désolé pour ça ah qui max max galactica le plus grand magicien du monde un magnixien non un magicien euh psionique un pearl qu'est ce facile la magie est ce que c'est comme le shaming des esprits tu n'as jamais entendu parler de magie pearls ah non je suis désolé d'accord donc elle va rester avec nous a priori un petit moment j'ai bravé la froideur de l'hiver pour emmener pearls au cirque 6 mois en passé depuis l'incident au village curin j'ai fait la connaissance de pearls pendant cette sombre période elle a l'air de s'en remettre petit à petit après beaucoup d'efforts ah il faut y aller tu as raison il faudrait pas que nous manquions le dernier train pearls tu es celui du train ? ah bien sûr par contre je comprends toujours pas ce que c'est qu'un train express bon nick un plus je viendrai t'aider à nettoyer le bureau il faut qu'il soit impeccable pour le nouvel an je t'en prie c'est pas la peine tu irais avoir un nick pour le nouvel an ? euh peut-être je suis si contente que tu passes avec la personne qui t'es chère peurles écoute il faut y aller maintenant bonne année monsieur nick bonne année j'espère vraiment que ce sera une bonne année tout à fait 28 décembre 9h12 cabinet d'avocats rights & co nous y voilà une autre année de travail s'achève hop là j'espère que je vais pouvoir tout nettoyer en une journée moi je veux ça sonnerie allo cabinet d'avocats rights & co nick c'est terrible ah maya je pensais justement à toi c'est terrible ici aussi il y a de la poussière poussière terrible nettoyage c'est pour ma pomme mais mais de quoi tu parles de l'état de mon bureau mais de quoi toi tu parles écoute nick allume la télé alors nous maintenant sur les lieux qu'est ce qui a bien pu se passer merci eh bien nous nous trouvons près de ce chapiteau car un meurtre sensationnel vient de se dérouler au grand circulaire les badeaux se sont agglutinés aux alentours le grand cirque le grand circulaire c'est bien sûr que nous sommes allés voir non ils disent qu'un meurtre y a été commis ouais ils l'ont arrêté 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 qui max ils ont arrêté max galactica maximilien galactica ses fans l'appellent max c'est une star de la magie il est capable de voler librement comme un oiseau maya fait partie de son fan club évidemment bon on se retrouve dans deux heures au centre de détention hein hein quoi on se voit là bas tu auras bien le temps de faire le ménage plus tard quoi bon bah voilà c'est comme ça qu'on a une nouvelle enquête allez on va aller au centre de détention du coup pour essayer d'en apprendre un petit peu plus mais elle fait partie de beaucoup de fat club ouais c'est vrai c'est ça tout ce qui est un petit peu fou fou le samouraï d'acier tout ça voilà allez direction le centre de détention 28 décembre 11h19 centre de détention parloir de quoi ils parlent pourquoi on t'y arrêté max j'ai bien peur de ne pas en savoir plus que toi mais il s'est peut-être servi de sa magie pour faire un tour de passe-passe mortel maximum galactica n'aurait jamais fait une chose pareille fabuleux ce que cette jeune femme a dit est absolument fabuleux quelle intelligence quelle analyse c'est fabuleux pour l'instant j'attends pour voir l'accent à un magicien alors quel accent lui donne au magicien bienvenue au parloir faire faire des grands et bas nic regarde c'est max c'est vrai maximilien galactica tenez mon chaton prenez une carte n'importe laquelle il m'a appelé mon chaton à nick il me reste pas beaucoup de temps mon chaton prenez une carte celle là je me doutais que vous choisiriez celle là mon chaton l'as de coeur il a raison il a raison regarde c'est la bonne carte que dire mon chaton vous avez pris l'une de mes plus précieuses possession l'un des coeurs de maximilien galactica max bon il est temps de faire de ce moment mémorable et fabuleux max demande à nick de choisir une carte et vous êtes ah je suis bête vous devez être son chauffeur son chauffeur aucune importance prenez vite une carte n'importe laquelle ok celle ci alors mon chaton à l'endroit au but vous êtes venu au parloir pour me voir n'est ce pas oui je suis vraiment une fan fabuleux absolument fabuleux merci beaucoup et pour ma carte on dirait que c'est un souvenir bon nick je pense qu'il est temps de se mettre au travail qu'est ce passé de nick pourquoi regardes-tu le plafond je me demandais de quoi j'avais envie pour le déjeuner mon chaton oubliez la tête de risson là et accordez moi toute votre attention d'accord oui absolument fabuleux ok on va voir si on peut discuter un peu avec lui quand même max galactica d'abord max j'aimerais bien que nous parlions un petit peu de vous fabuleux j'en suis tout à fait d'accord faisons plus amples connaissances et si vous veniez vous asseoir près de moi je me suis séparé par une grande vitre sécurisée d'où je vous aimais comment est-ce possible si seulement je pouvais me servir de ma magie pour faire disparaître cette vitre alors il jette des cartes max vous êtes très célèbre depuis quelques temps n'est ce pas appelez moi maximilien tête de risson on n'a pas enlevé les cauchons ensemble donc maximilien vous venez de remporter un prix très convoité non mais absolument c'était fabuleux j'ai gagné le grand prix de la magie offert par le conseil international des magiciens c'est un prix qui confirme que je suis le plus fabuleux magicien du monde on m'a remis un trophée et un buste c'était un jour de rêve waouh c'est incroyable oui je suis officiellement le plus grand magicien du monde on va parler du grand cirque ensuite vous êtes ce contrat d'exclusivité avec le grand circulaire n'est ce pas en résumé oui vous avez bien fait votre travail de recherche mon chaton vous savez les magiciens il faut pas les regarder à la télé la magie ça se regarde en vrai de ses propres yeux mon chaton vous avez raison vous avez tellement raison mais bon le cirque c'est un fossile qui appartient au passé à notre époque plus personne ne s'y intéresse ah bon mais comment ça c'est pour cette raison que j'ai signé ce contrat c'est pour cette raison c'est pour cette raison que vous avez signé le contrat et grâce à moi le grand circulaire est redevenu fabuleusement célèbre les gens viennent en masse qui aura admiré le seul l'unique max galactica il ya combien de cartes dans sa manche je sais pas mais il en jette un des paquets de cartes quand même c'est moi qui ai redonné vie au cirque en ce qui me concerne ce n'était qu'un autre tour de magie c'est génial non oui j'ai littéralement révolutionné le style de ce cirque vieillot moi j'aime bien les numéros de cirque traditionnel bon on va essayer d'en parler un peu plus sur ce qui s'est passé quand même dites moi que s'est passé au grand circulaire ah hier soir on a assassiné monsieur loyal monsieur loyal je voulais parler de l'oiculaire enfin bon je m'en remets du nom on m'a dit que quelqu'un lui a fracassé le crâne on l'a trouvé par terre malgré leur tardive il y avait des policiers partout c'était fabuleux ils m'ont interrogé longuement qu'est ce qu'il voulait savoir à tout et rien je suis le dernier à avoir vu monsieur loyal vivant je l'ai vu ce soir là dans sa loge alors c'est pourquoi vous êtes pas arrêté arrêté allons oui mal partout mon chaton j'ai été convoqué pour aider la police dans sa recherche du criminel c'est tout je pense pas que max réalise la gravité de la situation avant le meurtre vous avez discuté avec monsieur loyal de quoi vous parlez ah de choses qui vous regardent pas maria essaye d'en tirer quelque chose s'il te plait de quoi vous parlez avec monsieur loyal max de rien vraiment de choses très banales nous parlions de mon salaire tout simplement votre salaire ? c'est moi qui attire les foules au cirque il me paraît donc logique d'être rémunéré en conséquence non ? euh oui et c'est tout ce dont nous vous avez parlé absolument c'était un dialogue fabuleux ah oula trois d'accord il cache quelque chose il y a trois verrous à casser ok qu'est ce qui se passe nitié ? ça a pas l'air dans ton assiette ok bon pour l'instant je vais rien lui présenter vu qu'on m'a rien ça veut dire que j'ai gardé le magatama ok très bien euh bah je suppose qu'on va aller au cirque non on peut pas aller au cirque ah ça veut dire qu'il faut que j'avance là dessus alors que pour l'instant j'ai aucune idée pour offrir au public un spectacle fabuleux un fabuleux spectacle de magie il faut dépenser beaucoup d'argent des sommes d'argent faramineuses et c'est pour ça que je suis allé le voir hier soir je voulais lui demander une fabuleuse augmentation ok je peux pas avancer pour l'instant je peux pas bouger non plus à part si on a une conversation au cabinet non alors il y a un truc à faire au centre de détention pour l'instant je l'ai pas on va lui présenter le badge d'avocat qu'est ce que c'est que c'est un signe ? c'est un accessoire de scène je ne suis pas magicien Max je suis avocat un avocat ? mais alors pourquoi perdez-vous votre temps avec moi ? il ne perd pas son temps Max vous êtes ok ok calmez-vous mon chaton vous êtes un petit peu trop tendu bon il y a une question que je me pose depuis quelques minutes quoi donc ? pourquoi me regardez-vous avec cet air triste mon chaton ? parce que on vous a arrêté pour meurtre ne soyez pas ridicule on n'arrête pas quelqu'un comme moi et pourquoi ? mais parce que je suis le fabuleux Maximilien Galactica bien sûr et alors ? je suis la grande star du grand circulaire mais encore mais encore je suis riche on me paye fabuleusement fabuleusement bien oui et Max arrêtez de plaisanter vous deux vous n'êtes pas drôles parce que c'est une plaisanterie n'est-ce pas ? la police n'a pas l'habitude d'arrêter des gens comme ça pour rire regarde Max il est atterré il est temps qu'il descende de son nuage oui peut-être de je veux dire monsieur vous êtes un avocat n'est-ce pas ? oui je suis avocat je vous en prie aidez-moi j'ai jamais ziguillé personne j'ai jamais ziguillé personne je suis peut-être aussi pourri gâté qu'un enfant unique à Noël mais un assassin c'est de la folie je j'ai jamais je n'aurais pu Max je jure je vais juste rembourser les dettes de mon père il est reparti à la ferme ok ok et j'accepte l'affaire vraiment vraiment merci beaucoup c'est de bain gentil Max oui quel est votre vrai nom ? c'est Pierre-Paul-Jacques sans déconner qu'est-ce qu'il se passe Maya ? mais c'est un vrai campagnard ah faut lui donner un acteur de la campagne alors du coup ah d'accord c'est quand il perd juste son juste quand il perd un peu enfin il perd un peu ses nerfs il perd un accent plus compagnard sinon il va rester sur son accent je vous présente mes excuses j'ai failli perdre de ma fabulosité un bref instant vraiment bah ouais c'est vraiment Pierre-Paul-Jacques hein ? monsieur l'avocat oui il y a quelques instants vous avez pris une de mes cartes n'est-ce pas ? euh oui c'est vrai c'était bien 10 de coeur non ? encore raison que dire vous aussi vous avez dérobé quelques-unes de mes plus précieuses possessions 10 des coeurs de Maximilia Galactica je m'en remets à vous mon chaton bon ce poussé va être absolument fabuleux allez Nick ah du coup on peut aller au cirque ok allez go grand circulaire 28 décembre grand circulaire entre du cirque et nous y voilà oui mais aujourd'hui c'est pour le boulot essayons de trouver quelqu'un qui pourra nous dire ce qui s'est passé detective ? bonne idée on va examiner un peu tout ça autour oh regarde regarde c'est Max pas moyen de lui échapper à Sascar il apparaît partout comme par magie le padeau indique grand circulaire à toutes les nouvelles on peut aussi bien dire cirque Galactica t'as vu le stock qu'il y a sur les joues ? c'est vraiment trop mignon et si je te dessine une étoile sur la jeu Nick ? j'ai un marqueur tu sais euh non sans façon merci deux étoiles vérifié pour plus tard qui est bien deux étoiles plus tard ces banners sont parfaites pour présenter les artistes du cirque Maximinia Galactica et ses partenaires hilarants au fait les banners sont rares de nos jours c'est pour toi ouais tu as raison ça fait bien longtemps que j'en avais pas vu une à mon avis c'est pour empêcher que les enfants grimpent là-haut en haut des mains le grand circulaire est si énorme c'est vrai quand on voit cette grande tente on sent au cirque je sais je sais c'est excitant non ? Nick l'entrée est juste là le cirque est fermé pas de clown pas d'éléphant pas de spectacle mais je sais Nick tu ne veux pas te faire prendre en photo avec Dali l'éléphant ? Dali l'éléphant Dali est en congé aujourd'hui mais je sais bon tant pis on aurait quand même faire prendre en photo avec le premier venu on dirait que cette porte mène au foyer interdit aux personnels non autorisés je demande pourquoi on parle toujours de ceux qui ne sont pas autorisés pourquoi on ne dit pas entrée réservée aux personnes autorisées ? je te parie que toutes les stars du cirque logent ici hop la caisse c'est la billetterie où on vend les billets d'entrée du cirque ils vendent aussi les programmes j'ai oublié d'en acheter un la dernière fois on t'en a acheté un maintenant non ? c'est une bonne idée la flûte je crois bien que j'ai oublié mon porte monnaie si tu voulais que je te l'achète j'avais qu'à demander tu sais bien que c'est pas bon genre Nick ok bon je pense qu'on a dû tout voir là ah non il y a ça aussi c'est le snack bar au menu hot dog hamburger et soda et surtout barba papa et pop corn je suis sûr qu'il devrait y avoir des cônes glacées aussi Nick est-ce qu'on peut acheter des cônes glacées ? ou les yeux il y a la neige partout ouah mais il n'y a pas de sirop je veux du sirop tac j'ai l'impression qu'on a donc là qu'on a tout vu pour l'instant on va pouvoir rentrer du coup le chapiteau ou le foyer on va commencer par le chapiteau 28 décembre grand circulaire chapiteau pardon la piste du cirque a l'air plus grande vue des gradins waouh c'est là que ça se passe Nick fais-nous des sauts périlleux hein pas question pourquoi ? je suis sûr que t'es très doué euh Nick ah j'ai rien dit voilà pareil un tigre il vient par ici ah Nick Nick t'es trop jeune pour mourir Nick coucher coucher au pied je suis toujours là Nick pardon ça m'a fait penser à une réplique de refus l'acide donc ça va haha je vous ai fait peur ah pardon c'est fini que c'est qu'est-ce qui est un tigre adorable vous ne trouvez pas ? qu'est-ce qui se passe ? vous êtes bien si non cieux tous les deux comment ça qu'est-ce qui se passe ? Nick il a bien failli rester pff judgments ativide il n'a jamais été en danger et certainement pas en danger de mort ce petit tigre n'a jamais mordu personne et en plus qui a déjà eu l'opportunité de jouer avec un vrai tigre en fait quand une poste vous avez drôlement de la chance hein j'ai pas raison en quelque sorte mais qu'est ce que tu racontes tu es d'accord avec elle maintenant ou votre costume il est trop mignon il faut que j'essaye mon costume vous voulez parler de mes vêtements ça vous dérange pas que j'ai cessé si non non bien sûr vraiment vous êtes génial ah j'ai oublié de me présenter je m'appelle moniculaire la célèbre dompteuse du cirque hulaire moi c'est maya fait je suis médium fénix wright avocat enchanté de faire votre connaissance appareillement elle a l'air un tout petit peu foffle alors on va discuter avec elle voir ce qui se passe qu'est ce qui s'est passé et monique tu sais ce qui s'est passé hier soir tu veux dire le meurtre ah oui mon père a été assassiné j'ai du mal à imaginer le choc que vous avez dû ressentir c'est vrai monsieur loyal était oui monsieur loyal était mon père je suis désolé pourquoi l'être donc hier soir nous étions tous à la répétition même votre père ouais nous étions tous on a fini aux alentours de 22 heures après tout le monde est parti je suis resté seul ici pourquoi je jouais avec qui chic et c'est là que la police est arrivée quand ils sont venus me chercher papa était mort je trouve ça génial que tu sois dompteuse si tu le dis ça doit faire peur 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 de quoi kishik nous fait pas peur il est adorable depuis la mort de léon kishik est mon meilleur ami léon oui léon le lion est ce qu'il est mort oui enfin il a été tué c'est mon père qui l'a tué quoi et pourquoi tu fais une chose pareil non je suis pas sûr ok j'ai rien à lui présenter pour l'instant à part le point de mon badge d'avocat une nouvelle fois ça que vous pouvez vous en dire je suis pas très doué j'ai des devinettes ah bon toi non plus j'ai exactement le même problème ouais bon j'ai rien à lui présenter pour l'instant on va se déplacer on va retourner à l'entrée du cirque on aimerait bien qu'il y ait plus sur son père mais pour l'instant on n'a rien à lui demander on va aller au foyer du coup dans le four 28 décembre foyer court je pense que c'est un genre de dortoir où les artistes du cirque sont logés ah bon peut-être qu'on va y trouver notre clown joyeux il est tellement marrant ah encore vous ah pardon ah encore vous ah inspecteur detective ah vous semblez toujours sur des lieux du crime sur lesquels j'enquête vous travaillez tellement dur inspecteur ah je préférais me la couler douce mais bon on ne choisit pas l'heure des crimes et tant qu'être au cirque j'aimerais bien voir les dompteurs et les équivristes mais bon où que je sois le spectacle est toujours le même un calavre et une scène de crime Nick 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 il s'est plaint ça doit être une première mais revenons dans nous on va pouvoir discuter avec Dick savez-vous qui se chargera de l'accusation pour le procès de demain ? bien sûr c'est mademoiselle von Karma on va reparler allemand je vais encore goûter à son fouet alors t'es mon gars non c'est pas le crime du sud et ouais mon gars vous avez l'air drôlement inquiet et encore vous vous la voyez qu'au tribunal quand elle se pointe au poste le fouet fait des heures sup mon gars inspecteur t'active assez parlé de von Karma parlons plutôt de lui comment va-t-il ? lui ? qu'est-il arrivé Hunter ? vous savez bien Hunter le rival de Nick ça fait deux fois par contre qu'on nous en parle en flashback je suppose qu'on aura un truc vers la fin du jeu concernant Hunter dites-moi ce qu'il s'est passé quand je suis reparti chez moi monsieur Hunter on ne savait pas Nick refuse d'en parler et bien à vrai dire c'est pas non plus à moi de vous le dire disons simplement qu'il n'est plus dans les parages plus dans les parages ? Nick qu'est-ce que ça veut dire ? que Hunter n'est plus dans les parages ? ça veut dire exactement ça il est plus loin Hunter est parti ne prononce plus jamais son nom d'accord ? Nick ? alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? le monsieur loyal du cirque s'est fait assassiné si je m'abuse ouais hier soir aux alentours de 22h il est mort dans le froid une fin bien triste mon gars si vous voulez mon avis il faisait très froid ça c'est le lieu du crime on a trouvé le corps ici juste là où vous êtes ah je vous ai bien vu c'est pas drôle du tout pardonnez-moi mais comment la victime est-elle morte ? ah on lui a tué en flanquant un coup sur le ciblou mon dieu c'est un meurtre ça ne fait aucun doute le corps a été découvert très vite mais mais il y a juste un truc qui ne colle pas ah on dirait qu'il y a toujours un truc qui ne colle pas vous avez parlé d'un truc qui ne colle pas à quoi pensez-vous ? les empreintes mon gars les traces de part les empreintes ? regardez cette photo prise sur le lieu du crime qu'est-ce que c'est le coffre en voie sous le corps aucune idée mon gars la police scientifique est en train de l'examiner en ce moment même et ? ces empreintes ? qu'avait-il de mystérieuses ? on se calme regardez attentivement cette photo avec les empreintes les empreintes de chaussures de la victime sur le lieu du crime sont bien là c'est ça mon gars le problème c'est que il n'y a pas celle du meurtrier il n'y a pas les empreintes du meurtrier gagné par où l'assassin est-il arrivé ? et par où s'est-il enfui ? et je ne pense pas que le meurtrier ait commis son crime en volant j'avais pas vu que j'avais un discord allumé pardon je sais pas trop ce que c'est depuis combien de temps c'est là désolé un assassin volant ? comme un magicien qui vole ? c'est là qu'un déclic s'est produit dans mon cerveau ben voilà c'est impossible on ne peut pas voler c'est impossible exactement personne ne vole c'est impossible c'est là depuis un moment mais comme c'est pas dérangeant j'allais non mais pas de problème c'est juste que j'avais pas fait gaffe c'est juste que steamy doit être en train de faire un live sans doute un convoi sur ETS2 mais bon donc le discord de la semaine dernière était resté allumé rien 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 c'est nerveux ok on a une photo du crime qui a été ajouté à l'affaire on va retourner entre du cirque et on va retourner du coup au centre de détention pour présenter la photo c'est monsieur loyal ce qui s'est passé est vraiment terrible il allait être comme un père pour moi comment ça il allait être comme un père je suppose que j'ai tout trop bien pour passer ça je me rappelle plus comment on passe ça ah si il faut que je lui présente ça non je pense pas qu'on puisse avancer jusqu'au lieu mais ça peut peut-être nous faire casser un verrou conversation avec le Ikea vous avez discuté avec monsieur loyal hier soir n'est-ce pas ? vous négociez votre salaire entre autres exactement un mousse nous sommes étendus pour réévaluer mon contrat de 6 mois et c'est la vérité ? rien que la vérité ? que voulez-vous dire ? le seul but de votre visite était une re-négociation de votre salaire je n'aime pas les mensonges et je déteste les menteurs qu'insignez-vous ? avez-vous la moindre chose que j'ai fait autre chose que négocier mon salaire ? touche José qu'est-ce qu'il vous fera ? mon chaton les oreilles ça se lave on dirait bien que vous ne m'avez pas écouté ne m'écoutez toujours pas, je vous ai dit que... et les mensonges Ouais. Non, pour l'instant, je n'ai rien. On va aller du coup dans le chapiteau présenter la photo à sa fille. Et ça, que pouvez-vous m'en dire ? Hum, je ne suis pas... Ah, mince. Vous remarquez, je n'ai rien examiné. C'est vrai que je n'ai pas fait examiner les pièces. On va examiner un peu les pièces, voir ce qui se passe. Les sièges sont un peu loin, tu ne trouves pas ? C'est vrai, mais ça permet d'accueillir plus de monde sur le chapiteau. Il a raison. On peut recevoir jusqu'à 500 personnes. 500 ? C'est incroyable. Il paraît que c'est super excitant de voler tout là-haut. Du moins, c'est ce que dit Max. Regarde, c'est par là que Max apparaît pour le spectacle. Je dois foudre que l'effet est impressionnant. On prévoit que moi aussi, je sors de la gueule du lion pour le spectacle. Mais c'est super, Monica. Oui, je serai sur le doute de Kishik et nous sauterons en dehors de la mâchoire du lion. Non, moi aussi, je vais essayer. Je vais me mettre à Kalefouchon sur Nick et faire sauter hors du lion. Ah, une échelle. Ce n'est qu'un escabeau. On sait quoi la différence ? Ça sert à la même chose, non ? Alors, tiens-toi en tout l'essentiel et les lions seront bien gardés. Ahem, ok. Il y a une corde. Hé, il y a une corde. Sans doute celle du funambule. C'est bizarre. On n'a pas vu de numéro de funambule lors du spectacle. Wouah, t'as vu la taille de ces projecteurs ? Moi, j'adore les projecteurs. Dès que j'apparais sous les lumières des projecteurs, tout le monde applaudit. C'est parce que tout le monde voit que t'es drôlement mignonne. Non, moi, je ne suis pas mignonne. Mais toi, oui. Moi ? Absolument, tu ferais une parfaite héroïne. Ah bon ? Tu trouves ? Nick, t'as entendu ? Une héroïne. Et que penses-tu de Nick, ma Nick ? Nick, pof. Apparemment, tu n'as pas l'étape d'un héros. Il y a des cartons, là aussi. On ne voit rien de particulièrement utile ici. Pas le moins d'un indice. Il y a un truc que j'aimerais te demander. Quand es-tu exactement par indice ? Qu'est-ce que tu cherches ? Les tronses sont noeuds englantés. Il faudrait la faire. Ah ! Alors non, je ne crois pas qu'on trouvera ici. J'ai l'impression que j'ai tout pris ici. On va se redéplacer, du coup, et aller dans la cour et examiner tout ça. Alors ? C'est le seul endroit où la neige a été foulée. Un meurtrier a été bien étourdi de laisser une telle empreinte partout. Ah non, 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 non ! Ça, ce sont deux empreintes à nous. Quoique, mon gars, une enquête, ça laisse des traces. Quoi ? Et puis, j'ai glissé et je suis tombé là. Les autres policiers ont bien rigolé quand le procureur m'a fini un coup de fouet. Heureusement, le froid de la neige a réduit l'enflure. Il y a des indices derrière cette bâche. Hé, attention ! Le meurtrier se cache derrière cette bâche. Ah ! Ah, je vous ai bien eu. Elle est bonne, hein ? Allez, si, si. Une clé. Cette année, j'ai enfin gagné un climatiseur. Hein ? Vous n'alliez pas de climatiseur ? Vous alliez en bureau en calèche, c'est ça ? Que voulez-vous dire par « j'ai gagné un climatiseur » ? Vous l'avez pas acheté ? J'ai pas les moyens de m'offrir un truc pareil. Mais j'ai eu du bol et j'ai gagné à Tombola la fête annuelle de la police. Il paie vraiment avec un lance-fier, pas vrai ? Un lance-fier ? Je peux même pas m'offrir les élastiques. L'éclairage de sécurité autour du cirque fonctionne toute la nuit. Alors, on est en droit de penser qu'il fonctionnait au moment du meurtre. Autrement dit, le meurtre a été commis en pleine lumière. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est drôlement bizarre. Ok, ça m'avance pas beaucoup plus, tout ça ? Radin. Radin ? Vous savez, toucher là où ça fait mal la mise. Ok, alors, bon. Maintenant, j'ai examiné à peu près partout. J'ai pas plus d'infos sur ce qui s'est passé. Et je peux plus parler avec personne, a priori, pour l'instant. Ça commence bien, cette enquête. Je sais pas que je puisse discuter avec le dike. Ok, non, on me dit sur quelque chose d'étrange. Euh, alors. Non, lui, il me dira rien tant qu'on n'arrive pas à casser son truc. Je lui présente la photo ? Oui, je lui présente la photo. Ah, on a quelque chose ici. 28 décembre, cabinet d'avocats, rights and co. Bon, nous avons du pain sur la planche. Pas l'aliment de baisser les bras, au boulot. D'accord. Ça va pas ? T'as pas l'air d'avoir le moral ? Maximilien, quand je pense que c'est qu'un garçon qui vient de sa campagne. Et maintenant, on fait quoi ? Ah, mais on a plein de choses à faire. Allez, surveillez des crimes, interrogez les témoins, trouvez des indices. C'est vrai, tout va ça faire. Pour commencer, on n'a aucune idée de ce qui s'est réellement passé. Non, pas assez d'éléments pour nous présenter au tribunal. J'ai comme l'impression d'avoir entendu ça quelque part. Eh bien, c'est vrai, quoi. On n'a jamais assez d'informations. Avoue que tu n'as aucune idée de ce qui a pu se passer. Ça ne rime rien. T'en penses-tu ? Si ça n'a pas d'importance, c'est pas la peine de me le montrer, non ? Ok, pas grand-chose d'autre. J'aimerais bien juste réussir à déclencher un nouveau truc. Ça, on ne peut pas savoir ce que c'est. Je ne peux pas me déplacer de gauche à droite. Là, non plus. Snack, la tendance, ça s'est fait. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai rien non plus par là Zut alors Elle a pas de secret donc j'ai rien à lui dire Ok ça commence bien cette histoire Je suis un peu perdu Sur ce qu'il y a à faire J'ai rien à lui présenter non plus Je vais pas lui présenter mon truc d'avocat D'accord je vais présenter ça Ok J'ai rien à lui présenter Bon Ça commence bien cette histoire Il doit me manquer un truc quelque part C'est sûr que j'ai pas C'est sûr qu'il me manque un truc quelque part Mais Mais comme ça je vois pas C'est sûr que j'ai rien à lui présenter mon truc J'ai rien à lui présenter mon truc C'est sûr que j'ai rien à lui présenter mon truc C'est sûr que j'ai rien à lui présenter mon truc C'est sûr que j'ai rien à lui présenter mon truc C'est sûr que j'ai rien à lui présenter mon truc Ah attendez c'est vrai je peux présenter les profils au fait Tiens c'est lui Ok c'est lui c'est la victime Après la répétition On peut pas aller directement vers sa loge Attendez J'avais oublié qu'on pouvait présenter des profils Sa loge Oui Cette porte là-bas mène directement à la loge de Monsieur Loyal Hum Je sais pas pourquoi mais il s'est précipité vers sa loge Mais ensuite La loge de Monsieur Loyal Je vais plutôt atterrer et je tiens un coup d'oeil Ah oui Est-ce que je lui présente Max du coup ? C'est Max Et d'ailleurs à ce propos Il est où Max ? Vous ne savez pas ? Non Il a été arrêté On l'accuse d'avoir assassiné votre père Mais tout va bien Nick et moi allons l'aider Max C'est pas lui N'est-ce pas ? Je veux dire l'assassin Bien sûr que non Il me fait tellement de soucis en ce moment Hum À propos de quoi ? Qu'en pensez-vous ? Monique Qu'est-ce qu'il se passe ? À quoi penses-tu ? Je vais te dire mais juste à toi Ah Eh bien Quoi ? Vraiment ? Et puis Mais dis donc C'est incroyable C'est incroyable Ah Monique Fais pas la tête Non En fait comme si j'étais pas là Monique m'a dit Quelqu'un lui avait Elle lui a déclaré sa flamme Déclaré sa flamme Et c'est pas tout Il s'agissait de Maximilien Galactica Je me demande combien de cœur Elle lui a volé Et le même jour Quelqu'un d'autre lui a fait la même déclaration Quoi ? Mais qui ? Quelqu'un du nom d'Ivan Ivan ? D'après ce que j'ai compris C'est un ténor qui fait partie du cirque J'ai pas encore rencontré Elle semble avoir un succès fou Monique Elle doit dégager un certain magnétisme Ah ça tu peux le dire Deux déclarations en un seul jour Même moi Si je ne me retenais pas Je lui en ferais une Une déclaration Ok On avance Du coup je peux passer Et aller dans la loge Voilà Ok ça avance 28 décembre Chapiteau Loge de Monsieur Loyal Oh c'est la loge de Monsieur Loyal Oui Cette loge Et celle de la victime C'est donc ici Que Max et Monsieur Loyal Se sont rencontrés hier soir Maintenant que t'en parles C'est effectivement Ce qu'il a dit Je me demande si Voilà une affiche Très intéressante Ah C'est un poster de Max Je peux l'avoir 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 Je vais rentrer chez moi Alors Mais quelque chose Est-ce qu'il y a déjà C'est du table Pour les invités Les papiers Ils changent Je peux le mêle Ah regarde moi ça Il y a le salaire de Max Écrit sur ce bout de papier Ah purée Qu'est-ce qu'il y a Je ne savais pas Qu'il y a un magicien C'est un chiffre incroyable Combien ? Combien tout ça ? Incroyable non ? Ah le mot est faible Qu'est-ce qu'il y a Régis il y a une semaine Papier de Monsieur Loyal Ajouté au dossier de l'affaire Ok Je ne peux pas bouger là Dans les lieux Ah bon Je n'avais pas lu ton message Je ne sais pas Mais après oui Non c'est bon J'ai trouvé ce qu'il fallait Ce qu'il me manquait Nick regarde tous ces trophées Ils sont marrants non ? C'est sûr qu'il a remporté Énormément de prix Comme champion de devinette Mini golfer de l'année Monsieur Monsieur Loyal Bud Endor Grand prix de dressage animalier Eh bien Il avait plusieurs cordes À son arc le Monsieur Loyal Jamais j'aurais cru C'est bizarre Tous les meubles de qualité Sauf ce vieux bureau Il y a une photo énorme Sur le bureau Plutôt de Monique Avec son père Monsieur Loyal Ah Il devait vraiment l'aimer Elle en avait de la chance Monique d'avoir un tel père Il y a beaucoup de posters Ici tu ne trouves pas ? T'as raison Comme il y en a beaucoup Si j'en prends un Personne ne s'en apercevra Non ? Maya Nous représentons le note T Mais 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 Regarde T'as même pas vu que j'en avais pris un Hihi Je sais que t'es incorrigible C'est à l'heure de MacG On y voit trois symboles De Max Attendez Comment ça Trois symboles de Max À part si c'est le tigre Et deux autres sketchs Qui sont là On ne sait pas encore ce que c'est Bon on verra Ok pour ça Admire la collection de vedettes C'est sans doute C'est sans doute leur affiche publicitaire Pour les sorties publiques On dirait bien que les posters Sont à la mode en ce moment Comment ça ? Et si on imprimait des posters Pour faire de la promotion du cabinet ? Vous voulez de l'action légale ? Frissons assurés Chez Right & Co Ou goûtez aux frissons du désespoir En confiant votre vie au tribunal Avec des souvent paroles Notre cabinet coulerait plus vite Que le Titanic Tu ne savais peut-être pas On appelle ça une queue de pie Et ça C'est la tronche d'un mec Il le savait déjà Hein ? Un bout de papier blanc Déplace de la poche de la veste Hein ? Où ça ? Où ça ? Du calme Maya C'est pas bien de fouiller Les poches des gens Avec toi J'ai toujours l'impression De faire quelque chose de mal Ouais mais ça Ça peut être intéressant D'aller voir ce qu'il y a dedans Ça c'est là où Monsieur Loyal se maquille Belle collection de couleurs Discrète Comme le rose électrique Par exemple Regarde Il y a écrit Mascara 100% Biologique et naturel Et celui-ci Assez doux pour un bébé Assez résistant pour un mime Monsieur Loyal Fait très attention à sa peau On dirait Très métrosexuel Sa table utilisée Quand il y avait de la visite Qui a de la boue séchée Sur le bureau Une terre mal élevée A dû mettre ses pieds Sur la table Nick Tu n'y penses pas Voyons Jamais de la vie Quand même Tu me prends pour qui Ok Tu ne peux pas prendre Ce qu'il y a Le petit bout de papier Tous ces cadres Se ressemblent drôlement On dirait presque Des cartes de remerciements Apparemment Monsieur Loyal Faisait des dons Chaque année A une oeuvre caritative Le centre de recherche Des foutaises clonesques Tu plaisantes Pourquoi pas Le perfectionnement Des pitreries de pointe Est primordial Pour l'avenir Tac Hop On est encore là-haut Nick regarde Toutes ces photos au mur Une vraie visite guidée De l'histoire du cirque C'est trop cool Il y a des souvenirs Sur ce mur Et si on faisait ça au bureau On pourrait mettre Les photos de tous nos clients Qui ont été déclarés innocents Et pour ceux qui ont été Jusqués coupables On fait quoi ? Hum Bah on les ignore Et on les oublie Qu'est-ce que tu en penses ? Nick Il ne faut jamais penser A la défaite Tac 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 J'ai l'impression Qu'on a tout vu Du coup j'ai récupéré Un document D'il y a une semaine Les trois symboles De Max C'est quoi les trois symboles De Max ? Je n'ai pas compris Là je ne sais pas Comme ça On verra bien Oui C'est quoi les discours J'ai pas compris J'ai pas compris J'ai pas compris Mal J'aurais su plus Je n'ai pas compris Quand j'en veille Sous-titrage FR ?